Je vais vous parler d'une partie particulière de ma vie, et je suis à la fois Tchala, et je dois vous faire réaliser à travers mon speech, on peut réussir à travers ce que les gens aiment appeler des deux siècles, d'aviez-vous. Le texte de cette éthique, c'est une belle des questions, comme on s'est tous, et que ce soir, la majorité d'entre vous, je vous aide des lycéens, plus particulièrement au lycée pilote à Yen, et moi, en tant qu'ex-pilote à Yen, je sais qu'à Yen au début, comme la marque, la musée ou une très navide lycée, on veut bâtir notre futur, on voit les choses en grand dans ces lycées. Trains dans ces lycées pilote à Yen, j'ai été convaincue, le NPA sera montré en plein pour réussir ma vie, on y voit vraiment les choses en grand, et on doit donner une grande école, une petite éducation, une plan de génie mécanique, une profession de la philosophie, pour toutes ces branches très attirantes de point d'orgenre. Je dois vous dire aussi, que si proche à mon cœur, ce lycée, il a vraiment déterminé la personne que je suis aujourd'hui, je n'ai passé que deux ans, le lycée pilote à Yen, il n'a passé que deux ans, deux années très intenses, le lycée pilote à Yen, à travers lesquelles j'ai réalisé et je ne suis pas faite, c'est juste pour ça, je ne suis pas faite pour être scientifique, je ne suis pas faite pour excéder, et puis, voilà, je me rends j'ai une bonne idée, mes parents s'obscillaient à faire ça, le lycée pilote à Yen, quand je suis en train de vivre, mais ce qui m'a appris, le lycée pilote à Yen, quand je suis en train de vivre, Il n'y avait jamais la littérature. J'avais toujours cette affaire pour le droit. C'était pas facile. On a cherché tous les étudiants. J'ai ensuite eu des étudiants. Il me dit que j'ai fait une boîte scientifique qui serait très bien. C'est l'argument. On a fait l'écédure du l'écédure du l'écédure normal. On a fait l'écédure. Et on va exceller dans ce que je ferai. Et on a fait l'écédure du l'écédure. Et on a fait l'écédure du l'écédure. C'était ça l'ultimatum en quelque sorte que j'ai lancé. Je n'ai pas le temps vraiment d'enregistrer en détail ces deux années, mais si je devais vraiment résumer les deux années de l'EPA, je dirais qu'il y a un peu de temps, j'étais convaincue que je ferais tout le monde possible pour sceller dans ce que je ferais, ou j'oserais dorénavant faire tout ce que je veux. J'ai fait le lycée 26, le changement radical. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'être, qu'il n'y a pas d'être les objectifs de l'école, qu'il n'y a pas d'être, qu'il n'y a pas d'être, qu'il n'y a pas d'être, qu'il n'y a pas d'être. C'était le majeur d'autres. Il n'y a pas d'être, mais je ne me suis pas d'être dans le 70, ce qui s'est passé des années, je suis venu à la fin et je suis venu à la fin. À la fin, on a tout, Après, il n'y a pas d'avoir des caméras, qui ont vu que je serais en train d'avoir des pilotes, des militants, des militants des militants. Je suis venu à l'extérieur, comme je suis venu à la fin, dans le pétrole, on s'entend à la fin, je visais à l'exploit, je suis venu à la fin. Je suis venu à l'exploit. Et nous parlons de l'université, avec tout le filo, sur le physique et sur le physique, et nous parlons de ce qui n'est pas à comprendre. Et surtout, j'ai parlé de mon travail d'excellé, dans l'éducation de l'éducation, qui s'appelleraient la moyenne à l'éducation. Et en fait, je suis dans la décision de l'éducation, dans le lycée de droit. Mais... Je suis désynchronisée sur mon âge. Je suis désolé. En fait, c'était l'affiche que j'avais préparée pour mon livre, qui n'est pas publié. J'ai pas vraiment gagné mon pari. Je n'arrêtais pas de passer des nuits blanches. Les nuits blanches, mais je me suis dit que je me suis dit que je m'inquiète pour ma soeur, qui est très hémère avec moi aujourd'hui. Je n'ai pas vu ce qui me fait. Je n'ai pas vu ce qui me fait. C'était une année assez exceptionnelle que ça traverse la maladie et j'ai appris à me retourner en cause, à me dire que je ne pouvais pas revenir avant ma vie. C'est une année assez exceptionnelle que ça peut être, on en sent un peu plus fort. L'expérience a été très bénéfique, que ce soit pour elle ou loin. Je n'ai jamais vu tant une personne aussi optimiste et voir la vie avec des yeux pleins d'optimisme qui fait la vie. C'est une année assez exceptionnelle. Le mois dernier, ça faisait deux ans qu'elle a été diagnostiquée. Cette phrase que j'avais écrite le mois dernier, j'ai dit que le cancer n'est pas une maladie. C'est une sauvée qui est un sauvée ou un sauvée qui a été un sauvée. Le cancer n'est pas une maladie, qui a été un souvenir qui te rends de la personne que tu as cares. Tu n'as pas eu la peine de faire de l'eau et de l'eau. Tu t'as juste l'occasion de montrer. Le cancer n'est pas une prière quand tu dois avoir la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! !